Découverte d'Access Dans ce tutoriel, nous allons voir ce qu'est un SGBDR, les versions existantes de Microsoft Access, et nous allons finir dans ce tutoriel par voir la principale différence qu'il y a entre Microsoft Excel et Microsoft Access. Un SGBDR pour système de gestion de bases de données relationnelles est un logiciel qui offre différents outils. En informatique, on parle de fonctionnalités permettant de créer et d'exploiter les bases de données relationnelles. Nous avons précédemment vu qu'une base de données était d'un programme informatique utilisé pour stocker les informations. Le système de gestion de bases de données relationnelles est justement le logiciel qui permet de créer cette base de données. Access est un SGBDR car il offre non seulement des outils nécessaires à la création des bases de données, mais aussi à la mise en place des relations entre les informations qui s'y trouvent. Leur exploitation devient alors beaucoup plus efficace. Disponible en plusieurs versions. Access 2013, Access 2010, Access 2007, Access 2003, etc. Microsoft Access est à l'heure actuelle le SGBDR le plus utilisé au monde en bureautique. Il est certes possible d'utiliser Microsoft Excel comme système de bases de données car il offre de puissants outils nécessaires à la création et à la gestion des bases de données mais il n'est pas possible de l'utiliser comme système de gestion de bases de données relationnelles car les outils qu'il offre ne permettent pas, comme ceux de Microsoft Access, de relier les informations d'une base de données entre elles. Nous avons vu dans ce tutoriel ce qu'était un système de gestion de bases de données relationnelles. Merci. Merci.